... Mon associé Patrice avait une pizzeria. Moi j'avais un hôtel-bar brocante avec mon épouse. Respectivement, on a vendu tous les deux nos affaires et on a décidé d'essayer de monter une affaire ensemble. En regroupant bien sûr la pizzeria, qui est le principal attrait de ce magasin, et puis la brocante en supplément pour créer un concept. On a de la clientèle, on a des amis, c'est un village qui est touristique, qui est ouvert, qui est sympathique pour nous. Donc on a décidé de rester là. On sait déjà depuis longtemps que le parc aide beaucoup les entreprises sur Saint-Pierre. Et il nous a beaucoup aidé, parce que c'est en pleine période de travaux pour nous, en plein hiver, donc on n'avait pas beaucoup de temps et il a mené jusqu'au bout avec nous. Il faut quand même apporter un projet cohérent, travailler avec les producteurs locaux, avec la clientèle de Saint-Pierre. On s'est démarqué des autres. On est cuisinier tous les deux de métier, donc on propose des produits frais, des produits cuisinés, de A à Z, donc voilà, c'est ce qui a plu au parc. La chartreuse est dynamique. On est quand même au centre d'un gros pôle, au plus loin Lyon, Grenoble, Chambéry, Vauré, Voiron. Et puis la chartreuse, c'est un immense jardin où on peut s'installer, faire vivre son village, faire vivre sa région et son pays, c'est valorisant, je trouve, pour tout le monde. Il faut vivre son rêve jusqu'au bout. Il faut se lancer, il ne faut pas baisser les bras, et puis il y a des gens compétents pour nous aider. Tout est surmontable.